Alors, c'est le troisième épisode d'une série qu'on avait commencé qui s'appelle L'Appel. Je ne sais pas si vous avez écouté les deux premiers, mais c'est le troisième message. Le premier message, on avait vu l'appel au salut, le fait que Jésus dit « Venez à moi » et que Jésus veut que l'on soit sauvés. Donc Dieu nous appelle à lui par sa parole et il veut que l'on soit sauvés, il veut que l'on puisse aller au paradis. Ça c'était le premier message. Le deuxième message, c'était l'appel à l'héritage. Donc c'était le fait que l'héritage des saints dans la lumière. Donc c'était l'héritage qui nous attend en tant que personne sauvée, en tant qu'enfant de Dieu. Et on avait vu qu'il y avait certaines choses qu'on avait déjà. Donc quand on croit en Jésus Christ, on a déjà la vie éternelle. Et il y a des choses qui sont à venir bien sûr parce qu'on n'a pas encore notre héritage au paradis. Et donc ça est appel à la vie chrétienne. J'ai donné le titre « Courons avec patience la course qui est placée devant nous ». Donc la vie chrétienne c'est une course, on va bien voir dans ce message. Et Dieu nous dit de courir avec patience. Donc aujourd'hui on va voir ça, cette notion de courir avec patience et on va voir aussi cette notion d'appel à la vie chrétienne en différents points. Et courons avec patience la course qui est placée devant nous, c'est Hébreu chapitre 12 verset 1. C'est la fin du verset 1. Et le verset 2 nous dit « Regardons à Jésus l'auteur et le finisseur de notre foi, qui pour la joie qui était placée devant lui, a enduré la croix, méprisant la honte, et s'est assis à la main droite du trône de Dieu ». Donc en fait, comment on peut courir cette course avec patience ? La réponse est toute simple parce que c'est donné dans le verset 2. Dieu nous dit « En regardant à Jésus ». Donc on peut courir cette course de la vie chrétienne seulement si on regarde à Jésus-Christ. Si vous ne regardez pas à Jésus, vous ne pouvez pas courir cette course. Et il dit « L'auteur est le finisseur de notre foi parce que Jésus est l'auteur de notre foi et il est le finisseur de notre foi ». C'est-à-dire que Jésus-Christ a tout accompli pour nous, si on croit en lui, on est sauvés. Et après il nous dit « Méprisant pour la joie qui était placée devant lui ». Et donc c'est ça, nous, pour courir la course de la vie chrétienne, il faut qu'on regarde à cette joie qui est placée devant nous. Déjà cette joie et cette certitude d'aller au paradis. Et aussi cette joie de pouvoir vivre dans le royaume de Dieu et d'avoir des récompenses. Donc pour courir la course de la vie chrétienne correctement, il faut regarder à Jésus et il faut regarder à cette joie qui nous attend. Donc cet appel à la vie chrétienne, c'est un commandement de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, une fois qu'il nous sauve, il nous commande de vivre la vie chrétienne. C'est un commandement parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous, c'est ce qu'il y a de mieux pour lui aussi. Et c'est ce que Dieu veut, une fois qu'on nous sauve, il veut qu'on le serve. Et d'ailleurs c'est ce qui nous procure la joie. Ce qui nous procure la joie, c'est de servir Dieu. Et avant de commencer, je veux revenir sur la notion de salut. Donc c'est important de définir bien le salut et la vie chrétienne, parce qu'il y a souvent des confusions à ce sujet. Et si vous voulez aller, on va aller dans 1 Pierre chapitre 2 verset 2. 1 Pierre chapitre 2 verset 2 pour commencer. On veut bien définir le salut, bien définir la vie chrétienne pour voir qu'il y a une différence entre le salut et la vie chrétienne. Donc 1 Pierre chapitre 2 verset 2 nous dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole, afin que vous croissiez par lui ». Donc en fait, ce que dit Dieu, c'est comme des enfants nouveau-nés. Qu'est-ce que ça veut dire des enfants nouveau-nés ? Ça veut dire des personnes qui sont nées en Jésus-Christ, donc des enfants de Dieu. Parce qu'il faut que vous deveniez un enfant de Dieu. Pour devenir un enfant de Dieu, il suffit de croire en Jésus-Christ. La Bible dit que ceux qui croient en Jésus-Christ deviennent des enfants de Dieu. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et donc c'est cette naissance dont Jésus parle, il dit qu'il faut être né d'eau et de l'esprit. La naissance d'eau, c'est la naissance physique, et la naissance de l'esprit, c'est la naissance spirituelle. Si vous croyez en Jésus-Christ, la Bible dit que vous êtes né de nouveau, que vous devenez un enfant de Dieu. Et donc une fois que nous sommes un enfant de Dieu, il dit « désirez le lait spirituel et pur de la parole », c'est-à-dire désirez croître en Jésus-Christ. Et donc on voit bien qu'il y a une différence. Le salut qui est un événement, quand vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes sauvés pour l'éternité, c'est la nouvelle naissance. Et la vie chrétienne qui commence le jour de votre salut est bien jusqu'à votre mort. Et dans cette vie chrétienne, il faut désirer la parole de Dieu, il faut désirer grandir. Et donc c'est cette notion du fait que la vie chrétienne est une course. Donc le salut c'est le repos, vous vous reposez sur Jésus-Christ, la vie chrétienne, elle, est une course qui commence le jour de votre salut. Et bien sûr, cette course ne détermine pas si vous êtes sauvés ou pas, parce que vous êtes déjà sauvés. Et c'est ça que c'est important à noter, vous êtes sauvés. À partir du moment où vous êtes sauvés, Dieu désire de vous et vous commande de le servir. Mais cette course n'a rien à voir avec votre salut parce que vous êtes déjà sauvés. Cette course déterminera vos récompenses, ça déterminera comment vous allez passer l'éternité dans le royaume de Dieu. Et donc cette nouvelle naissance, allez dans Ephésiens chapitre 4 si vous voulez bien, Ephésiens chapitre 4 au verset 22, parce que cette nouvelle naissance permet à la personne de devenir un nouvel homme, ce qu'on appelle la nouvelle créature. Donc une fois que vous êtes sauvés, vous avez le nouvel homme qui est la nouvelle créature que Dieu a créée, donc comme je vous ai dit c'est la nouvelle naissance. Et vous avez toujours l'ancien homme, le corps de péché. Donc la Bible en parle beaucoup, vous pouvez regarder chez vous si vous voulez dans Romain chapitre 7, aussi dans Galates, mais il y a une lutte entre la chair et l'esprit. Entre donc l'ancien homme et le nouvel homme. Et dans Ephésiens chapitre 4 au verset 22, il est dit « A vous dépouiller pour ce qui est de votre conduite précédente, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. » Et verset 24 « Et à vous revêtir du nouvel homme, créé à l'image de Dieu, dans la justice et la sainteté de la vérité. » Donc en fait, Dieu, s'il nous donne ses commandements, c'est qu'il sait qu'une fois que nous sommes sauvés, nous avons toujours la chair. Parce que sinon, il ne nous dirait pas de faire cela. Ça veut dire que quand vous êtes sauvés, vous avez le nouvel homme et l'ancien homme. L'ancien homme veut pécher, et le nouvel homme veut faire ce qui est des choses de Dieu. Et vous avez une lutte. C'est pour ça que Dieu vous dit de vous dépouiller pour ce qui est de votre conduite précédente, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Donc Dieu veut que vous arrêtiez de marcher dans cet ancien homme, dans le péché. Et il vous dit comment justement arrêter cela, à revêtir le nouvel homme. Créer à l'image de Dieu. Donc il a été créé à l'image de Dieu parce que c'est la nouvelle naissance. Vous êtes devenu un enfant de Dieu. Dieu a fait de vous une nouvelle créature. Et donc Dieu vous commande de revêtir ce nouvel homme qui est la nouvelle créature. Et notez bien qu'il est dit « revêtir le nouvel homme ». Et je ne sais pas pour vous, mais on s'habille tous les jours. Tous les matins, on doit s'habiller. Et bien c'est la même chose, tous les matins, on doit revêtir ce nouvel homme. Si on ne le revêt pas le matin, on va marcher automatiquement dans la chair. En fait, vous n'allez pas marcher automatiquement dans l'esprit, vous allez marcher automatiquement dans la chair. Et donc c'est pour ça que Dieu nous dit de revêtir le nouvel homme. Parce que si on ne revêt pas ce nouvel homme, on va faire les choses qu'on fait d'habitude. C'est-à-dire qu'on va faire notre journée sans Dieu. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on revête le nouvel homme, justement, pour le servir, pour être apte à le servir chaque jour. Et donc si on ne revêt pas ce nouvel homme, en fait on va marcher automatiquement dans l'ancien homme. Et bien sûr, Dieu ne veut pas ça. Dieu veut qu'on marche par l'esprit. Il veut qu'on marche dans ce nouvel homme. Donc ça c'est vraiment... Je pose cette fondation pour que vous compreniez bien qu'une fois que vous êtes sauvé, ce n'est pas automatique de faire des oeuvres. Il y a des personnes qui enseignent malheureusement que vous allez automatiquement faire des oeuvres, mais c'est un mensonge. Parce que vous avez la chair et vous avez l'esprit. D'ailleurs Paul, quand on lit Romain chapitre 7, nous dit qu'il fait les choses qu'il ne veut pas, et il ne fait pas les choses qu'il voudrait. Et donc il dit qu'il est charnel. Mais pourquoi il dit ça ? Parce que quand on est sauvé, on a la chair et l'esprit. Et donc on ne fait pas automatiquement des bonnes oeuvres une fois qu'on est sauvé. Et d'ailleurs dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 15, il est dit, on y retournera après dans 1 Corinthiens chapitre 3, il est dit « Si l'oeuvre de quelqu'un grue, il en fera la perte pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » Donc on voit que quelqu'un peut être sauvé comme au travers du feu. C'est-à-dire qu'il est sauvé, mais il n'a pas fait de bonnes oeuvres. Mais il est sauvé quand même parce qu'il a cru dans Jésus-Christ. Et donc ce verset montre clairement que quelqu'un peut être sauvé, et pourtant cette personne n'a pas fait d'oeuvre de valeur pour Dieu. Donc plusieurs points importants de souligner. On ne regarde pas à ses oeuvres pour savoir si on est sauvé. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes sauvé, vous n'allez pas automatiquement faire des bonnes oeuvres. Donc ne regardez pas à vos oeuvres pour savoir si vous êtes sauvé ou pas. Regardez à votre foi. Si vous avez cru en Jésus-Christ, vous êtes sauvé. C'est lui la base de votre salut, ce n'est pas vos propres oeuvres. Donc on regarde à ce qu'on croit. Et si on a cru en Jésus, donc on est sauvé. On a 1 Jean chapitre 5 verset 13 qui nous dit « Ces choses, je les ai écrites à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous puissiez savoir que vous avez la vie éternelle et afin que vous puissiez croire au nom du Fils de Dieu. » En fait, Dieu nous dit qu'il a écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. C'est-à-dire que si vous croyez en Jésus-Christ, vous pouvez savoir que vous avez la vie éternelle. Donc vous pouvez être sûr de le paradis. Parce que Dieu vous dit que vous avez la vie éternelle. C'est une vie éternelle. C'est une vie pour toujours. Donc ce qui fait que vous avez votre place réservée au paradis. Parce que le salut est pour toujours. On ne peut pas perdre le salut. Le salut est éternel. Donc vous pouvez être sûr d'être sauvé si vous avez créé en Jésus-Christ. Et ne regardez pas donc à vos œuvres pour savoir si vous êtes sauvé. Ne faites pas la vie chrétienne pour confirmer que vous êtes sauvé. On vit pas la vie chrétienne pour se confirmer à soi-même ou confirmer aux autres qu'on est sauvé. On est déjà sauvé. On fait la vie chrétienne par amour de Dieu. Et bien sûr, encore moins, on fait pas des œuvres pour être sauvé. Parce que là, c'est un salut par les œuvres. Dans ces cas-là, on n'a pas confiance en Jésus-Christ. Donc ça, c'est important de le souligner avant que je commence ce message sur la vie chrétienne. C'est que le salut est un événement, la vie chrétienne est une course. Et avant de commencer les parties, si vous voulez bien aller dans Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2. Donc, ce qui est important à souligner, c'est qu'on est sauvé pour servir Dieu. Dieu nous sauve pour qu'on le serve. Amen. Donc, comme je l'ai dit, le salut est gratuit. Enfin, je ne l'ai pas dit, mais le salut est gratuit. Le salut est sauvé par la foi. Et une fois que vous êtes sauvé, vous n'allez pas automatiquement faire des bonnes œuvres, mais Dieu vous a sauvé pour aller faire des bonnes œuvres. Et c'est ce que Dieu attend de vous. Et dans Ephésiens chapitre 2, au verset 8 et 9, qui nous rappelle le salut, qui nous dit car par grâce vous êtes sauvé, par le moyen de la foi, et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu, non des œuvres, afin qu'aucun âme ne se vante. Donc c'est un rappel du salut qui dit qu'on est sauvé par la grâce, par la foi, pas par les œuvres, seulement par la grâce de Dieu. Et il y a une suite, c'est Ephésiens chapitre 2, verset 10, qui nous dit car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous y marchions. Donc, nous voyons que nous sommes l'ouvrage de Dieu, c'est-à-dire que, comme on a parlé, il y a cette nouvelle décence qui a lieu, nous sommes un enfant de Dieu, et Dieu nous a créés, pourquoi ? Pour les bonnes œuvres. Donc Dieu s'attend à ce que nous marchions dans ces bonnes œuvres. Il nous dit que Dieu a préparé d'avance afin que nous y marchions. Donc il y a une suite au salut, c'est la vie chrétienne. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on le serve, et Dieu nous a sauvés dans l'objectif qu'on le serve. Il nous a fait devenir son peuple pour qu'on soit un peuple particulier, qu'on soit différent du monde, et qu'on serve Dieu par amour. Parce qu'on appartient à Dieu. Une fois que nous sommes sauvés, nous lui appartenons. Nous sommes ses enfants, et nous lui appartenons pour toujours, il nous tient dans sa main. Et bien sûr, comme je l'ai dit, c'est pas automatique, je vais le répéter souvent, mais parce que c'est important que vous le sachiez, ce n'est pas automatique de servir Dieu. Mais c'est ce que Dieu veut. Et c'est ce que Dieu attend. Et dans Romains chapitre 12, verset 1, d'ailleurs on pourrait comparer le fait que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais c'est pas automatiquement qu'ils vont être sauvés. Il faut qu'ils fassent quelque chose, ces personnes, il faut qu'ils croient en jeu de crise. De même, quand on est sauvé, ça va pas être automatique, il va falloir se mettre en action, il va falloir se mettre en mouvement. Et Romains chapitre 12, verset 1, qui est un verset assez célèbre, nous dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, c'est votre culte raisonnable. » Donc Dieu attend de vous, une fois que vous êtes sauvés, à offrir vos corps en sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Parce que vous appartenez à Dieu maintenant, donc Dieu veut que vous soyez sain, et Dieu veut que vous soyez agréable. Dans l'Ancien Testament, il faisait des sacrifices d'animaux, nous on sait nos corps qu'on offre au sacrifice, c'est notre vie qu'on offre à Dieu pour le servir. Et il dit, c'est votre culte raisonnable, c'est-à-dire notre service raisonnable. Le culte raisonnable, c'est le service. Et raisonnable, ça veut dire juste, droit. Donc c'est ce qui est juste, c'est ce qui est droit à faire. C'est ce que Dieu veut que l'on fasse. Et on a Tite chapitre 2, verset 14, qu'on avait vu avec Billy dans la série chez Tite, mais qui a un bon verset aussi, si vous l'avez dans Tite chapitre 2, verset 14. Tite chapitre 2, verset 14, qui nous montre justement le salut et qui nous montre pourquoi Dieu nous a sauvés. Et qui nous dit qu'il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Donc qui s'est donné lui-même pour nous, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et de nous purifier et de se former un peuple particulier, zélé pour les bonnes oeuvres. Donc on voit que Jésus s'est donné pour nous, bien sûr Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour nos péchés, afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier. Parce que le sang de Jésus nous lave complètement de tout péché quand on croit en lui. Il est venu nous racheter, et il y a une suite, et de se former un peuple particulier, zélé pour les bonnes oeuvres. Donc Jésus est venu se former son peuple. Dieu est venu sauver les personnes pour qu'il forme son peuple, un peuple particulier, qui est zélé pour les bonnes oeuvres. Donc c'est ce que Dieu veut qu'on fasse, qu'on soit zélé pour les bonnes oeuvres. Et je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire zélé, mais il y a plusieurs définitions qui sont intéressantes à noter. Le zèle, c'est une ferveur religieuse active, où ça peut être défini aussi comme une ardeur à servir une personne, ou une cause à laquelle on est dévoué. Donc on voit cette notion de ferveur, on voit cette notion de ardeur. Et c'est ce qu'on doit être en tant que chrétien, on doit être fervent, on doit être ardent à servir Dieu. Et donc ça veut dire être enthousiaste, ça veut dire être fervent en esprit comme dit Jésus, et ça veut dire être passionné aussi par les choses de Dieu. Donc on doit être passionné, on doit avoir cet amour en nous, cet amour brûlant pour les choses de Dieu. Et c'est comme ça qu'on est zélé pour les bonnes œuvres. Dieu veut qu'on soit brûlant, et donc il veut qu'on soit zélé pour les bonnes œuvres. Donc c'était comme une grande introduction, maintenant on va aller dans les points. Donc l'appel à la vie chrétienne de courir la course, on va voir en plusieurs points justement, quels sont les différents points de cet appel de la vie chrétienne. Et le premier point, c'est comme on l'a vu dans le titre, c'est de courir la course. Donc la vie chrétienne est une course, et Dieu nous invite à courir cette course patiemment. Et on a 2 Timothée chapitre 4 verset 7, si vous voulez aller dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7. Normalement c'est pas très loin si vous êtes en titre. Juste un peu avant. Parce que la vie chrétienne est une course, c'est un combat. Dans l'Ancien Testament on voit beaucoup de batailles physiques, il y a beaucoup de combats. Dans le Nouveau Testament c'est plus des batailles physiques, c'est des batailles spirituelles. Mais il y a toujours un combat. En fait que vous le vouliez ou non, une fois que vous êtes sauvés, vous êtes dans un combat. Si vous ne vous battez pas, vous laissez le diable gagner dans votre vie, c'est-à-dire que vous allez commettre des péchés, vous n'allez pas être utile à Dieu. Mais vous êtes quand même dans ce combat en fait. Quoi qu'il arrive, vous êtes engagés dans un combat une fois que vous êtes sauvés. Donc soit vous vous battez pour Dieu, soit vous ne vous battez pas et quelque part vous ratez votre vie. Parce que vous vous coupez de certaines choses que vous pourriez avoir. Et donc ce combat, dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7, Paul nous en parle. Et il dit j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et il y a un autre verset qui nous dit que les armes de notre guerre ne sont pas charnelles mais spirituelles. C'est-à-dire nos armes c'est la parole de Dieu, c'est le casque, vous pourrez relire ça dans l'Ephésion chapitre 6 si vous voulez. Il y a toutes les parties de l'armure de Dieu. Et Dieu nous dit j'ai combattu le bon combat. Donc Paul se réjouit du fait qu'il ait combattu le bon combat. Et dans 2 Timothée chapitre 2 verset 3, un petit peu avant si vous voulez aller voir, on voit cette notion de combat. 2 Timothée chapitre 2 verset 3, donc Paul parle à Timothée et il lui dit toi donc endure les souffrances comme un bon soldat de Jésus Christ. Donc Paul dit à Timothée que c'est un soldat. Parce que comme je l'ai dit on est dans un combat. Et il lui dit d'endurer les souffrances comme un bon soldat de Jésus Christ. Nous sommes des soldats de Jésus Christ et donc nous devons endurer les souffrances et les difficultés. Nous devons endurer les choses difficiles parce qu'il y en aura forcément quand on est chrétien. Et on doit endurer ça pour se battre pour Jésus Christ. Donc on voit que cette course de la vie chrétienne est un combat. Et dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7, si vous voulez y retourner, il dit j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Donc cette notion de course, il y a plusieurs versets qui en parlent, mais Dieu nous dit de courir avec patience la course qui est placée devant nous. D'ailleurs c'est marrant, c'est intéressant de noter qu'il dit elle est placée devant nous. C'est à dire que Dieu place devant nous cette course et on doit s'y engager. Comme si on était athlète, on avait comme un stade et on voyait le stade qui était devant nous et Dieu nous disait allez-y, courrez. Et cette course c'est pas un sprint. C'est pas je vais faire le plus d'oeufs possible pour Dieu en quelque temps et puis je me repose dans... Cette course c'est un marathon. C'est à dire que cette course s'arrête à votre mort. Paul, quand il dit j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, c'est parce qu'il va bientôt mourir. Donc notre course est une course de longue durée. C'est pas un sprint. C'est pour ça qu'il dit courant avec patience, parce que ça demande de la patience. Ça demande de toujours espérer en Dieu, d'avoir confiance en Dieu, d'endurer les souffrances, les difficultés. Et donc cette course ne finira pas avant votre mort, cette course de vie chrétienne. Et on a dans Acts chapitre 20 verset 24, je vais vous lire. Paul nous dit mais je ne me mets en peine de rien et ma vie ne m'est point précieuse pourvu que j'achève avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus pour annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Donc Paul nous dit que sa vie lui est point précieuse, parce que sa vie est en Christ. Donc il ne regarde pas à sa vie physique, il regarde à l'éternité. Et ce qu'il souhaite c'est d'achever sa course avec joie. Parce que notre course de la vie chrétienne est une joie. Même si ça passe par des difficultés, des souffrances, on doit se réjouir de ça. Et on sait qu'on va aller au paradis, donc on ne peut qu'être joyeux. Et bien sûr sur le coup des fois les choses sont difficiles, mais on ne peut qu'avoir cette joie de regarder ce qu'il vient après. Et cette joie aussi, Paul sait qu'il accomplit des choses pour Dieu, qui sont utiles à Dieu, qui lui sont agréables, et il sait qu'il va être récompensé par Dieu. Il sait que ce qu'il fait n'est pas en vain. Et il nous dit le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus pour annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et Arthur l'a mentionné tout à l'heure, mais il a dit qu'on doit désirer ses dons, dont le don de prophétiser. Mais le ministère de servir Dieu en annonçant la bonne nouvelle, on l'a tous. On sait que Dieu nous dit qu'on a le ministère de réconciliation. Jésus nous dit d'aller prêcher l'évangile à tout le monde. Donc ce ministère de réconciliation, on l'a tous. Pas seulement Paul, Paul avait un ministère particulier, bien sûr il était apôtre, mais nous on a aussi ce ministère de réconciliation. Et donc comment il peut achever sa course avec joie ? En sachant qu'il va annoncer l'évangile jusqu'à sa mort. Et c'est pareil pour nous. On ne peut pas achever notre course avec joie si on ne va pas aller annoncer la bonne nouvelle. Parce que c'est ça, la vraie joie c'est d'annoncer aux autres comment aller au paradis, c'est de le tourner vers Jésus Christ. Et c'est pour ça que Paul se réjouit et qu'il dit qu'il va achever sa course avec joie. Et c'est ce que j'espère pour chacun d'entre vous, pour moi-même aussi, pour tout le monde, c'est qu'on achève notre course avec joie. En prêchant l'évangile jusqu'à la fin, en combattant le bon combat. Donc ça c'était le premier point. Donc nous sommes appelés à courir, nous sommes appelés à nous battre pour Dieu. Et le deuxième point c'est l'appel au caractère chrétien. Si vous voulez aller dans 2 Pierre chapitre 1. Donc Dieu nous appelle à avoir un caractère chrétien. Et je vais en parler très brièvement, ça pourrait faire un serment complet parce qu'il y a beaucoup de choses dans la Bible sur cela. La Bible est à propos de ça aussi. Dans 2 Pierre chapitre 1, on va lire des versets 3 à 8. Verset 3 à 8 qui nous dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu, par lesquelles nous ont été donnés les très grandes et précieuses promesses, afin que par leurs moyens vous soyez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui règle dans le monde par la convoitise, ainsi y apportant tout votre zèle, ajoutez à votre foi la vertu, et à la vertu la science, et à la science la tempérance, et à la tempérance la patience, et à la patience la piété, et à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel la charité, car si ces choses sont en vous et il y abonde, elles ne vous laisseront ni oisifs ni stériles dans la connaissance de notre Seigneur Jésus Christ. » Donc on voit dans ces versets que Dieu nous appelle à avoir un caractère chrétien et à ajouter à notre foi. Parce que nous sommes sauvés mais nous devons ajouter à notre foi, il nous dit, la vertu, la science, donc la science et la connaissance, c'est la connaissance de la parole de Dieu, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité, tout ça sont des caractères du chrétien, et Dieu veut que l'on tende vers cela. Il veut qu'on tende vers la perfection. La perfection ça ne veut pas dire qu'on sera parfait, ça veut dire qu'on tende vers le fait d'être complet. On doit être complet en tant que chrétien. Et on doit regarder à comment était Jésus Christ. On doit prendre exemple sur Jésus Christ. Et justement, un merveilleux moyen d'apprendre le caractère chrétien, c'est de lire la Bible. Si vous lisez la Bible, vous saurez comment Dieu attend que vous soyez. Parce qu'il décrit ce qu'il attend d'un chrétien. Donc ça c'est l'appel au caractère chrétien, je ne vais pas en parler très longuement parce que c'est un vaste sujet. Mais Dieu nous appelle à avoir un caractère chrétien. Le troisième point, c'est que Dieu nous appelle à avoir une foi vivante. Dieu veut qu'on ait une foi qui soit vivante. Il ne veut pas qu'on ait une foi morte. Et je ferai peut-être un message complet sur Jacques chapitre 2, parce que c'est un grand chapitre, il y a beaucoup de choses à dire. Mais je vais en parler un peu brièvement pour bien voir qu'est-ce que ça veut dire que la foi sans les âmes est mortes et qu'est-ce que Dieu attend de nous justement pour avoir une foi vivante. Et le salut est par la foi sans les âmes, c'est-à-dire que vous êtes sauvés par la foi sans aucune œuvre. Ça la Bible est claire. On nous chapitre 4, verset 5, il nous dit, mais pour celui qui n'œuvre pas, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée pour droiture. Donc ce verset éclair nous montre qu'une personne qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit en Jésus Christ, elle est sauvée, elle est justifiée devant Dieu, parce que le fait d'être justifiée devant Dieu est seulement par la foi. On n'y rajoute aucune œuvre. Si vous rajoutez les avoirs sains, vous n'êtes pas sauvés parce que vous croyez dans vos œuvres. Donc Dieu veut que l'on mette toute notre foi en lui. Et donc Jacques chapitre 2, qui est un passage qui est souvent malheureusement perverti ou mal compris, s'adresse à des personnes qui sont déjà sauvées. Ça c'est très important. Jacques s'adresse à des chrétiens. Donc il n'est pas en train de leur expliquer comment être sauvé, il leur explique comment vivre la vie chrétienne. Et c'est pour ça qu'au début je vous ai bien montré la différence entre le salut et la vie chrétienne, parce que ce n'est pas la même chose. Et Jacques s'adresse à des personnes sauvées et il leur explique la vie chrétienne. Il ne leur explique pas comment être sauvé. Et on voit d'ailleurs dans Jacques chapitre 2, au commencement du verset 1, il dit « Mes frères, que la foi que vous avez ». Donc Jacques s'adresse à des frères. S'il s'adresse à des frères, c'est qu'il s'adresse à des croyants. Il s'adresse à des personnes déjà sauvées et il leur dit que la foi que vous avez, donc ce sont des personnes qui ont déjà la foi, ce sont des personnes qui sont déjà sauvées. Et donc il ne parle pas du salut, il parle de la vie chrétienne. Et comme on l'a mentionné aussi un petit peu avant, c'est qu'une personne sauvée ne va pas automatiquement faire des vagues œuvres. On a vu qu'une personne peut être sauvée comme par le feu. Donc Jacques n'est pas en train de dire non plus « Si vous êtes sauvés, vous allez forcément faire des œuvres ». C'est pas ce qu'il est en train de dire. Jacques leur dit « Maintenant que vous êtes sauvés, mettez votre foi en action. Soyez utile aux autres ». Et la foi sans les œuvres, elle existe. Il y a des personnes qui disent qu'une foi sans les œuvres, ça n'existe pas, bien sûr que ça existe. Vraiment, chapitre 4, verset 5, comme je vous l'ai mentionné, le montre, mais il y a aussi d'autres versets. Notamment Jacques, chapitre 2, verset 17, qui nous dit que la foi sans les œuvres est morte, étant seule, dans certaines versions s'est dit en elle-même. Mais si c'est dit en elle-même ou étant seule, ça veut dire qu'elle existe. Elle est elle-même, quelque chose, la foi existe sans les œuvres. Et qu'est-ce que ça veut dire justement, donc la foi sans les œuvres est morte ? Ça veut dire qu'elle ne sera pas utile aux autres. Ça veut dire que votre foi n'est pas vivante. Et on peut prendre un exemple, l'exemple d'une voiture. Si vous avez une voiture, mais que vous n'avez pas de pneu, votre voiture, quelque part, elle est morte, elle n'est pas utile aux autres. Donc si vous avez un ami qui vous appelle et vous dit « Voilà, j'aimerais que tu viens de me chercher, j'ai besoin de toi. » Et vous lui dites « Voilà, j'ai une voiture, mais je n'ai pas de pneu. » Vous n'êtes pas utile à votre ami. De même, si vous avez une foi, mais que vous n'avez pas d'œuvre, vous n'allez pas être utile aux autres. Mais ce serait vraiment insensé de dire « Voilà, si vous appelez votre ami et lui dire « J'ai une voiture, elle n'a pas de pneu, je ne peux pas t'aider. » Ce serait insensé que votre ami vous dise « Oui, tu n'as pas de voiture alors. » Ah si, bien sûr, il a dit qu'il avait une voiture. Donc c'est la même chose avec la foi sans les œuvres et mortes. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qu'il n'a pas la foi parce qu'il n'a pas les œuvres. Parce qu'il a la foi, comme la personne a une voiture, mais elle est morte, elle n'est pas utile. C'est ça que ça veut dire la foi sans les œuvres et mortes. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. C'est le sujet de Jacques chapitre 2. Dieu veut que vous ayez une foi vivante. Il montre qu'on doit avoir une foi qui est utile aux autres et qui porte du fruit à Dieu. Et donc Dieu nous appelle à une foi vivante. Et on l'avait vu tout à l'heure dans 2 Pierre chapitre 1 justement, où Dieu nous disait « Ajoutez à votre foi, la vertu, et à la vertu, la connaissance, je paraphrase. » Mais Dieu nous disait d'ajouter des choses à notre foi. Et c'est ça avoir une foi vivante. C'est rajouter des choses à notre foi. C'est mettre notre foi en action. Et d'ailleurs, je pense que c'est dans 2 Pierre chapitre 1, je vais vérifier. Non, c'est dans 1 Pierre chapitre 2, je ne sais plus exactement, mais il y a un passage qui nous montre qu'il y a la foi au salut. La foi quand vous êtes sauvés, vous mettez votre confiance en Jésus-Christ et vous êtes sauvés. Et après il y a la foi de la vie chrétienne. C'est-à-dire que votre foi dans la vie chrétienne, elle peut augmenter, elle peut diminuer. Vous n'arrêterez jamais de croire en Jésus-Christ, mais votre foi peut être grande, elle peut diminuer, augmenter. Et cette foi de la vie chrétienne, ce n'est pas pour être sauvés, vous êtes déjà sauvés. La foi du salut est pour être sauvés et la foi de la vie chrétienne, c'est pour justement courir cette course. Et d'ailleurs, les apôtres demandaient à Jésus et lui disaient « Augmente notre foi ». Donc ils avaient besoin d'avoir plus de foi dans leur vie chrétienne. Donc ça c'est le troisième point et comme je l'ai dit, j'espère que je ferai un message complet sur Jacques chapitre 2 parce que c'est vraiment un bon passage à étudier. Et le quatrième point, c'est que Dieu nous appelle à la paix fraternelle. Donc quand nous sommes sauvés, nous sommes frères et sœurs en Christ, il nous appelle à la paix fraternelle et à servir les frères et sœurs. Vous pouvez aller dans Colossiens chapitre 3 si vous voulez. Colossiens chapitre 3. Donc Colossiens chapitre 3 nous parle justement de cette paix fraternelle, de la paix en Christ et il nous dit au verset 14 et 15 « Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de la charité ». Donc est-ce que c'est automatique de marcher dans la bourre quand on est chrétien ? Non, il nous dit « revêtez-vous » encore une fois. Il faut se revêtir de la charité. Ça veut dire que vous devez vouloir marcher dans la charité. Si vous ne voulez pas marcher dans la charité, vous n'allez pas marcher dans la charité. C'est pour ça qu'il nous dit « revêtez-vous » comme il nous disait « revêtez-vous du nouvel homme, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelé en un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissant. » Donc Dieu veut que la paix de Christ règne en nous et il nous dit « règne dans vos cœurs que vous avez été appelé en un seul corps » parce que quand on est une église, on est un seul corps. Donc Dieu veut qu'on soit en paix avec les frères et sœurs. Dieu veut que la paix règne dans nos cœurs. Et dans Galates chapitre 5, verset 13, il y a cette notion, c'est un tout petit peu avant si vous voulez y aller, de servir les frères et sœurs. Donc non seulement Dieu veut qu'on soit en paix entre frères et sœurs, mais il veut qu'on serve aussi les frères et sœurs. Et dans Galates chapitre 5, verset 13, il nous dit « frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteur les uns des autres. » Donc on voit qu'on a été appelés à la liberté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une fois qu'on est sauvés, Dieu nous a libérés de nos péchés. Donc nous sommes libres. On est libres en Christ, mais il nous dit de ne pas user de cette liberté pour soi-même, ou pour pécher, ou pour faire ce qu'on a envie dans notre vie, mais pour rendre service aux autres, pour être serviteurs des frères et sœurs. Voilà, le quatrième point aussi est assez bref, mais Dieu nous appelle à la paix fraternelle et à servir les frères et sœurs. Et ça c'est pareil, ça pourrait faire le sujet de tout un serment. Le cinquième point, c'est que Dieu nous appelle à être saints. Donc une fois que nous sommes sauvés, Dieu veut qu'on soit saints, il veut qu'on soit un peuple séparé, il veut qu'on lui soit un peuple particulier. Et il y a une distinction entre le fait d'être sanctifié pour le salut et d'être sanctifié dans la vie de chrétien. Parce que Hébreu chapitre 10, verset 10, nous dit « Par laquelle volonté nous sommes sanctifiés ? Par le moyen de l'offrande du corps de Jésus-Christ, faites une fois pour toutes. » C'est-à-dire que quand vous avez cru en Jésus-Christ, vous êtes rendus saints une fois pour toujours. Dieu vous déclare saints. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, il me semble, on le voit, Dieu appelle l'église de Corinthe, ce sont des saints. Donc ces personnes-là sont saintes. Dans l'église catholique, on dit qu'un saint, c'est quelqu'un qui mène une bonne vie chrétienne, mais c'est un mensonge. Un saint est une personne sauvée. Si vous êtes sauvé, vous êtes saint. Et après, Dieu vous appelle à vivre sainement. Donc Dieu vous appelle à la sanctification, mais cette sanctification n'est pas pour être sauvé, c'est pour la vie chrétienne. Et dans 1 Pierre chapitre 1, verset 15, on va y aller si vous voulez. 1 Pierre chapitre 1, verset 15, où Dieu nous appelle justement à être saint. Et qu'est-ce que ça veut dire, être saint ? Ça veut dire être séparé. Ça veut dire toujours cette notion d'être un peuple particulier à Dieu. Donc se détourner du péché pour vivre sainement. Dieu veut qu'on apprenne à faire la distinction entre ce qui est pur et ce qui est impur. Et dans 1 Pierre chapitre 1, verset 15 et 16, il est dit « Mais comme celui qui vous a appelé est saint, donc qui c'est qui vous a appelé ? C'est Dieu. Dieu est saint. Il est parfaitement saint. Soyez vous-même saint dans toute voie de conduite. » Donc Dieu veut qu'on soit saint dans tout ce qu'on fait. Pas seulement dans certaines choses, pas seulement le dimanche quand on vient à l'église, mais dans tout ce qu'on fait, il veut qu'on soit saint. C'est-à-dire qu'on se détourne du péché. C'est-à-dire qu'on vive sainement, selon les principes de Dieu. Et il est dit, en effet, il est écrit « Soyez saint, car je suis saint. » Donc Dieu vous dit « Soyez saint, parce que moi je le suis. Je suis votre père. Soyez mes fils et vivez sainement. » Parce que de toute façon, si vous ne vivez pas dans la sainteté, vous allez vivre dans le péché et donc vous allez être malheureux. Quand Dieu nous dit d'être saint, c'est pour notre bonheur, c'est pour nous. Et c'est pour qu'on lui soit agréable. On voit dans l'ébreu chapitre 12 que Dieu, quand on est son fils, il nous châtie, si on commet des péchés, mais il nous châtie pour qu'on soit justement participant de sa sainteté, pour qu'on soit heureux, pour qu'on puisse faire des choses pour Dieu. Parce que si on vit dans le péché, on ne va pas être heureux. Et donc Dieu nous appelle à être saints. Ça, c'est le cinquième point. Dieu nous appelle aussi à souffrir. Donc en tant que chrétien, on sait que nous allons souffrir. On peut souffrir physiquement, on peut souffrir aussi spirituellement, on peut souffrir dans nos familles, au travail, comme Arthur mentionnait. Il y a toutes sortes de souffrances, mais c'est une certitude que vous allez souffrir parce que la vie sur cette terre n'est pas facile. Et à ce sujet, il est dit dans 1 Pierre chapitre 2, donc juste un tout petit peu plus loin que 1 Pierre chapitre 1, 1 Pierre chapitre 2, il y a cette notion de souffrance au verset 19 et 21. 1 Pierre chapitre 2 verset 19 à 21, où il est dit « Car c'est une chose agréable à Dieu que quelqu'un par un motif de conscience endure des afflictions en souffrant injustement. Quelle gloire en effet vous reviendrait-il si vous supportez patiemment d'être battu pour avoir mal fait ? Mais si vous supportez patiemment la souffrance pour avoir bien fait ? C'est à cela que Dieu prend plaisir. Car c'est à cela que vous êtes appelés, puisque Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suivez cette race. » Donc Dieu nous dit que si on souffre pour Christ, on peut se glorifier de cela, on peut avoir de la joie parce que Christ a vécu ça pour nous aussi. On l'a vu dans Hébreu chapitre 12 verset 2, que Christ a enduré la croix, il a méprisé la honte. Et c'est certain en tant que chrétien que nous allons avoir parfois la honte, nous allons avoir de la souffrance. Et bien sûr souffrons comme des personnes qui servent Dieu et pas comme des malfaiteurs. Parce que si vous souffrez parce que vous avez volé ou parce que vous avez fait un péché, c'est pas ça que Dieu nous appelle. Il nous appelle pas à souffrir pour les mauvaises choses, il nous appelle à souffrir pour lui. Donc à souffrir pour les choses qui sont bonnes. Et il nous apprend, il nous appelle à endurer ces choses-là. Et il y a beaucoup de versets dans la Bible où Dieu nous réconforte. Dans ce moment-là, vous pouvez aller dans les psaumes souvent si vous avez des souffrances, mais Dieu est celui qui réconforte. Dieu est celui qui prend soin de vous. Et Dieu vous assure que vous allez souffrir. D'ailleurs dans 2 Timothée chapitre 3 verset 12, il est dit, 2 Timothée chapitre 3 verset 12, je vais simplement le lire, où il est dit « Or tous ceux qui veulent vivre selon la piété en Jésus-Christ seront persécutés ». Donc en fait c'est une certitude, si vous voulez vivre en Jésus-Christ, vous serez persécutés. Et généralement, plus vous faites d'œuvre pour Jésus-Christ, plus vous serez persécutés. On voit Paul, il a vécu de grandes persécutions parce qu'il faisait beaucoup de choses. Mais on doit désirer ça, on doit désirer, on doit pas désirer persécuter, on doit désirer servir Dieu dans notre vie, et ça viendra avec. Et bien sûr c'est pas des choses agréables à vivre, mais si on regarde à Jésus, on sait ce qu'il a fait pour nous, donc on doit endurer les mêmes choses. Et parce que notre vie ici est comme une vapeur, alors que la vie après est éternelle. Donc ça c'est le sixième point, c'est un appel. Dieu nous appelle à la souffrance dans le sens où il nous prévient qu'il y aura de la souffrance, parce que c'est ça la vie chrétienne. Le septième point, qui est l'appel à être récompensé. Donc en fait, une fois que vous êtes sauvé, vous êtes un enfant de Dieu, Dieu vous appelle à être récompensé. C'est-à-dire que Dieu nous parle souvent dans la parole des récompenses, il nous parle des choses qu'on peut avoir en tant que chrétien, et Dieu veut que vous ayez ces récompenses. Parce que Dieu veut vous récompenser, il veut que vous soyez heureux dans son royaume en ayant une bonne position. Parce que nous allons tous, en tant qu'enfants de Dieu, aller au paradis, mais nous n'aurons pas tous la même autorité, nous n'aurons pas tous le même rôle. Et Jésus nous dit dans Apocalypse chapitre 22, verset 12, donc c'est en toute fin de Bible, Apocalypse chapitre 22, verset 12, Jésus nous dit « Voici je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Donc Jésus nous dit que, quand il va venir, il va donner des récompenses à chacun selon leurs œuvres. C'est-à-dire que nous n'aurons pas tous les mêmes récompenses. Dieu va récompenser les personnes selon leurs œuvres, en fonction de ce qu'ils ont fait pour Jésus-Christ. Et si vous voulez, on va aller dans 1 Corinthiens chapitre 3. On avait lu le verset 15 tout à l'heure, on va lire un peu plus de versets. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11 à 15, où Dieu nous dit « Car personne ne peut poser d'autres fondements que celui qui a été posé, lequel est Jésus-Christ. » Donc ça, ça veut dire que si vous n'avez pas la base de Jésus-Christ, déjà vous n'êtes pas sauvé bien sûr, mais vous ne pouvez pas faire des bonnes œuvres pour Dieu. Il faut d'abord avoir la fondation, il faut d'abord être sauvé. Et après, vous pouvez construire sur cette fondation. « Car personne ne peut, pardon, que si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou du bois, du foin, du chôme, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle sera révélée par le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. » Donc on voit que Dieu nous dit qu'il va nous récompenser. Donc c'est un appel. Dieu nous appelle à être récompensés. Il nous dit « Bâtissez sur cette fondation, qui est Jésus-Christ, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. » Donc ça, ce sont des œuvres avec valeur. Si vous faites des œuvres qui ont de la valeur, c'est l'or, les pierres précieuses et l'argent. Et les œuvres sans valeur, c'est le bois, le foin, le chôme. Donc Dieu nous dit qu'on doit désirer faire ces bonnes œuvres, désirer faire ces œuvres qui ont de la valeur. Parce que ces œuvres qui ont de la valeur, vous les aurez pour l'éternité après. Vous serez récompensés. Et si Dieu en parle, c'est parce qu'il veut qu'on se fasse des trésors dans les cieux. D'ailleurs, Jésus lui-même a dit dans Matthieu chapitre 6, au début du verset 1, il a dit « Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. » Donc Jésus nous dit de nous amasser des trésors dans le ciel. C'est ce que Dieu veut, qu'on s'amasse des trésors. Et il veut qu'on soit récompensés. Il nous dit d'avance en fait ce qu'il va faire. Dieu nous dit d'avance qu'il va récompenser ses serviteurs. Et donc c'est à nous de rentrer dans le plan de Dieu et de désirer cela. Et on ne désire pas les récompenses selon notre manière, on les désire selon la manière de Dieu. Dieu nous dit comment on peut gagner ses récompenses. Et c'est une vraie bénédiction quand on y pense. Parce que déjà, Dieu est tellement bon qu'il nous sauve gratuitement. Donc on n'a rien à faire seulement à croire. On est sauvé pour toujours. C'est si simple d'être sauvé. Mais non seulement ça, mais en plus, nous qui méritons l'enfer, Dieu nous offre en plus des récompenses si on offre pour lui. Donc Dieu nous sauve de l'enfer pour l'éternité. Il nous offre le paradis gratuitement. Mais en plus, il nous dit « Voilà, vous pourrez réunir avec moi. Vous pourrez vivre aux côtés de Dieu lui-même, notre créateur, et d'être récompensé. » Donc c'est une bénédiction parce que Dieu est tellement bon qu'il nous sauve gratuitement. Mais en plus, il va nous récompenser alors qu'on méritait l'enfer. Et les récompenses, quand est-ce qu'elles seront données ? Elles seront données à l'enlèvement, donc lors de la résurrection. Elles seront données aussi au tribunal de Christ. Donc je ne vais pas en parler en détail, mais c'est les moments où les récompenses seront données. Et peut-être que vous vous demandez quelles seront les récompenses. On a un aperçu dans la Bible qu'il y aura une meilleure résurrection pour certaines personnes. Donc la première récompense qu'on peut noter, c'est une meilleure résurrection. Ça, vous pourrez le lire dans 1 Corinthiens, chapitre 15, on voit qu'il y a l'éclat du soleil, l'éclat de la lune, l'éclat des étoiles. Donc les gens auront... Tout le monde aura un corps de gloire, mais on ne va pas tous briller de la même manière, on ne va pas tous le même éclat. Ceux qui auront pu servir Dieu auront une meilleure résurrection. La Bible aussi parle des couronnes, je pense que vous l'avez déjà vu, mais il y a des couronnes. Et cette notion de couronne, c'est cette notion d'autorité aussi. C'est-à-dire que non seulement Dieu nous appelle à être récompensés, mais il nous appelle à avoir de l'autorité avec lui. Il nous appelle à régner avec lui. Et ça, c'est dans Apocalypse, chapitre 2. Je vais lire rapidement les versets d'Apocalypse, chapitre 2. Où justement, Dieu nous appelle à régner avec lui. Apocalypse, chapitre 2, versets 26 et 27, il est dit, car à celui qui aura vaincu... Donc celui qui a vaincu, déjà, c'est celui qui est sauvé. Mais il rajoute, et qui pratiquera mes œuvres. Parce qu'on a dit que ça lui est gratuit, mais maintenant, si vous pratiquez vos œuvres, qu'est-ce qui va arriver ? Jusqu'à la fin, je lui donnerai puissance sur les nations, et il les gouvernera avec un sceptre de fer. Et quand on brise des vases d'argile, ainsi que je l'ai moi-même reçu de mon père. Donc Dieu vous dit que vous pourrez régner sur les nations. Donc si vous êtes serviteur de Christ, que vous œuvrez pour lui, Dieu vous donnera de l'autorité dans son royaume. Et ça, c'est merveilleux, parce que l'autorité sur cette terre, c'est bien si vous avez un travail, vous êtes patron, mais l'autorité dans la politique, sur cette terre, on sait que c'est mauvais, on sait que c'est du monde. Peut-être parfois, il peut y avoir des très bons hommes politiques, mais souvent, c'est mauvais. Alors que l'autorité dans le royaume de Dieu, c'est dans un monde parfait, et vous êtes sous l'autorité de Christ. Donc c'est quelque chose qu'on doit désirer, on doit désirer avoir de l'autorité, et Dieu donnera puissance sur les nations à ses serviteurs. Donc Dieu déterminera l'autorité que les gens auront. D'ailleurs, dans Luc chapitre 19, si vous voulez le relire, on voit Jésus qui donne des talents, et après il dira « Toi, tu as autorité sur 10 villes, toi sur 5 villes, toi sur 10 villes ». Donc on voit qu'il y aura une autorité dans le royaume de Dieu. Tout le monde ne sera pas la même autorité, en fait. On va tous régner avec Christ, il y a un verset qui dit que nous allons tous régner avec Christ, mais nous n'aurons pas tous la même autorité. Et donc ça, c'est un appel de Dieu. Dieu nous parle des récompenses pour que, justement, vous soyez récompensés. Il veut que vous soyez récompensés. Donc il pourrait y avoir encore beaucoup de points sur l'appel à la vie chrétienne, c'est tellement vaste, le Nouveau Testament parle beaucoup de la vie chrétienne. Mais je vais m'arrêter là pour ces points. Donc on a vu le premier point, c'est que Dieu nous appelle à courir la course. Donc la vie chrétienne est une course, c'est un combat. Et on doit courir patiemment. Donc on doit être patient dans la vie chrétienne. Dieu nous appelle aussi au caractère chrétien. Il nous appelle à ajouter à la fois la vertu, etc. Il y a beaucoup d'autres passages qui parlent de la vie chrétienne. Dieu nous appelle à avoir une foi vivante. Il ne veut pas qu'on ait une foi morte, mais il veut qu'on ait une foi vivante pour être utile aux autres. Dieu nous appelle à la paix fraternelle et à servir les frères et sœurs. Dieu nous appelle aussi à être saint, avec son peuple, à être séparés. Dieu nous appelle à souffrir. Donc nous savons que nous allons souffrir et être persécutés en tant que chrétiens. Et ça, souvent, c'est plus difficile à imaginer dans le chair. Bien sûr, on n'a pas envie de souffrir. Et Dieu nous appelle à être récompensés et à régner avec lui. Donc ça, ce sont les appels de la vie chrétienne. Sous-titrage ST' 501, 106, 117, 119, 129. 1 106, 119, 129, 129, 129, 229, 129, 129, 139, 139, 102. Merci.